salut tout le monde alors mon précédent pc portable gaming à la carte marque a claqué ok bon vu le prix ça coûte ça va attendre un petit peu pour le remplacement lorsque j'ai fait déjà j'ai récupéré la barrette de mémoire de l'autre que j'ai mis dans celui ci qui m'a fait passer ce pc la question windows à 16 giga de ram là ça va respirer à plein poumon le disque dur je les récupérer que j'ai mis d'un boîtier externe usb et celui ci n'a pas de deux deux lecteurs graveur interne et bien c'est pas grave moi j'en ai un usb donc dedans je me suis mis un linux ment environnement maths bon peu importe enfin je prends je préfère le mat parce que bon il est quand même plus stable vu les infos qu'il ya sur sur internet bon et comme c'est la première fois que je fais ça donc moyennement confiant je sors déjà déjà petite manue facile je sors le disque dur que je pose bien précieusement à côté il me reste plus qu'à le retourner alors les vis je les ai posé à côté de moi j'ai fait en sorte de les poser exactement de la façon dont je les ai toutes sorties voilà comme ça au moins ça s'est repéré je risque pas de me tromper de oui de me tromper au remontage allez on ferme le capot on retourne la bête voilà mais voilà dans le bios donc là j'ai fait en sorte non j'ai pas fait en sorte alors que je me je m'attrape je vais mettre la souris la souris bluetooth tac voilà alors là on a windows qui est en premier allez on le fait passer en deuxième alors windows il voit windows mais le disque est sorti c'est le disque il est là bon bref peu importe le disque externe le cas en usb autrement dit avec linux dessus vient en premier donc là on est ok pour goûter dessus là on peut regarder alors la touche et fuite pour goûter directement dessus alors je sais pas pourquoi mais moi de mon côté au démarrage pour bouler ça ça fonctionne pas je suis faut que je passe par là bon c'est pas grave allez on enregistre oui on le laisse faire là je stop je branche mon disque usb extérieur donc là allez là je sais que toute façon il peut pas y avoir de colonne de fait est allé dès que le disque interne est sorti alors ceux qui sont habitués à ce genre de manip il laisse les disques durs interne en place ils y vont franco et puis voilà mais là on va dire que je suis un débutant donc je fais je fais en sorte qu'il n'y ait pas de conneries de ma part ou de l'installateur on sait jamais après tout là qui qui se fasse par la touche échappe on peut afficher ce qui se passe en arrière-plan voilà il est en train de se charger en mémoire on aurait pu lancer l'installation directement depuis le démarrage mais bon le bureau commence à se mettre en place en cette version l'avait de live a pu être utilisé sur clé usb comme on veut il ya des logiciels exprès pour ça mais là je veux faire carrément une installation propre à cet ordinateur là mais que sur son disque dur externe alors avant de faire quoi que ce soit déjà j'ai branché un câble réseau rj45 comme ça s'il a besoin d'aller chercher quelque chose sur internet pas besoin de configurer le wifi rien tout est pris entièrement par le live qu'on va tester j'ai d'abord commencé par configurer tout ça la langue tout et langage alors france et voilà tout ça c'est fait le clavier le clavier le clavier tac le voilà france france ok voilà azerti ok ça c'est fait alors test du navigateur pour voir si la connexion internet est bonne là je sais que je peux et on s'en fiche voilà tacle et ben ça marche nickel donc ma connexion internet est bonne là je sais que je peux je peux je peux lancer la mon installation voilà c'est marqué installe linux je vois quelque chose là ça je démonte les volumes d'accord voilà donc là on recherche le français français avec continuer français ok voilà azerti alors installer les codecs supplémentaires ok pour les codecs supplémentaires là il faut un mot de passe bon et ben pas de problème on va lui en mettre un alors voilà alors voilà qui est fait donc là maintenant alors non je laisse pas le système choisir où installer donc là nous dans notre cas on est tranquille puisque j'ai sorti le disque dur donc il ne pourra pas installer linux à côté de windows ceci cela justement à propos de windows sur les sur les derniers là ça c'est un petit peu compliqué là pour installer linux à côté je vois moi sur mon précédent pc dont la carte mère a lâché au bout du compte j'ai dû formater complètement windows le virer complètement pour mettre linux à la place la cohabitation ne s'était pas faite alors là je choisis autre chose continuez là on est dans le partitionement un truc comme ça on est dans cette section là je les ai déjà formaté voilà bios grub grub c'est pour pouvoir bouter dessus le swap que je mets en début de disque bon malgré la mémoire j'ai quand même mis 1073 émeaux de swap alors ça je les fais depuis tout ça je les fais depuis le live donc là moi je prends voilà sda1 x4 alors je me suis fait trois partitions comme ça là pour faire m'émuse après sur les autres avec d'autres installations bon bref déjà là je prends celui-ci donc là allez on va lui faire plaisir là point de montage voilà là oui on est au maximum là tac voilà installer maintenant continuez continuez le pays paris pour l'instant il me fait pas de difficulté pour l'installer sur le disque externe ah oui c'est vrai faut remplir un petit peu pour nous pour que ça s'installe on va se faire un petit apéro il faut toujours joindre l'outil à l'agréable donc là tout simplement là je vois le disque dur externe travailler du coup je me rends compte que faire une installation sur un pc sans ordinaire comme n'importe pardon c'est des cacahuètes qui passent mal comme n'importe quelle installation que ce soit de windows ou n'importe quelle autre linux et tout de toute façon la procédure est toujours la même il suffit de suivre les indications et puis voilà quoi là je découvre comment installer sur un disque dur externe en usb et bah là franchement ça s'adresse à un novice oh oui mais voilà faut être sûr de ne pas se tromper de disque l'installation bon là moi je ne sais pas grand chose puisque le disque est sorti et bon là voilà c'est relativement simple rester connecté y mettre et bah oui pas de soucis alors la base de linux pour ceux qui ne connaissent pas bien c'est déjà le réseau voilà donc on peut on peut tout faire avec c'est voilà pendant que ça installe on peut tout faire avec la même chose que sous windows mais avec des logiciels différents certains sont déjà connus de tous sous windows comme firefox ou firefox comme vous voulez open office libre office vlc et bien d'autres qu'on utilise que les gens utilisent couramment sur windows sans le savoir c'est donc ceux qui sont déjà habitués à ces logiciels là ne seront pas dépaysés du côté linux loin de là ce qu'il y a bah il faut pas avoir peur de linux contrairement aux gens qui sont très habitués sur windows ce truc qu'il faut qu'il faut se souvenir c'est ses débuts sur windows bon là au début celui-là qui découvre linux va tâtonner un petit peu mais il va vite trouver ses marques parce que c'est beaucoup mieux structuré par exemple au niveau de menu démarrer où là tout est classé par catégorie sur windows c'est un vrai foutoir tout se trouve au même endroit sur linux tout est classé par catégorie il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur n'importe quoi il n'est pas possible de se tromper dans sa recherche c'est tout est comme des rubriques sur un forum tout est bien classé et tout on va droit au but alors on peut voir ce qui se passe en cliquant là ici parce que c'est vrai que là c'est un petit peu monotone à force comme ça là on voit tout le travail qui se fait là sous le capot alors je sais pas si on verra ouais si on voit là on le voit travailler là c'est bon il y a un petit peu le l le 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 pas bien sur la caméra ou une demande de redémarrer ok on redémarre donc pour lui installation doit être fini donc là on est toujours sur le disque dur sur le n'importe quoi sur le lecteur dvd externe donc l'installation est complète pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux je débranche le lecteur graveur tac mais voilà et bien continue bout alors bon windows n'est toujours pas revu dedans il le voit quand même alors il a dû alors pour moi il a dû prendre des infos dans le bio sont donc tenu qui se mette mat alors je vais voir ce qui se passe la touche échappe donc là on n'est que sur le disque dur externe là je vois travailler à côté ça qu'il yote ça fait assez bizarre de se dire que l'ordinateur là pour le moment là il est vide de tout disque dur et que je suis uniquement sur le sur un disque dur externe bon cette installation là que j'ai fait dessus peut se faire sur un sur une grosse clé usb un tout pareil par contre quand c'est en version installation ça le rend exclusif à l'ordinateur sur lequel ça a été fait à la différence des versions live où on peut booter depuis n'importe quel ordinateur qui sera au moins compatible avec linux à propos de compatibilité il vaut mieux tester d'abord en version live voir un petit peu ce que ça donne voir un petit peu les fonctions ceci cela ainsi de suite avant de de se lancer dans une installation alors ok vous êtes maintenant connecté oui je suis en filaire donc c'est normal ok j'ai déjà des mises à jour c'est parti c'est lui qui le dit alors je découvre voilà je découvre avec vous cette nouvelle version de deux mètres là qui est sorti fin fin 2022 ah oui d'accord ok non compris autant pour moi tac là ça on ferme alors ben oui ok le mot de passe alors moi je veux du français on le laisse analyser faire ça sa recherche oui il analyse les connexions voilà voilà pour l'instant je vois celui-là qui est pas mal donc là je suis toujours en filaire là pour le moment j'ai le temps pour configurer le wifi bon là on peut dire que est-ce qu'il y a d'autres on va gagner du temps non il n'a pas d'autres ok pour l'instant il n'a que deux appliquer tac là le suivant il résiste un peu sur l'analyse ah ben voilà c'est parti il est lancé bon je vois du côté français c'est ok je vais quand même jusqu'en bas pour voir comme ça vite fait ok bon là c'est tout bon appliquer tac tac ok ça non négatif paquet install ah oui non non on veut pas de non 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 valider moi j'aime bien voir ce qui se passe voilà donc là on est sous linux avec environnement ment mat tac il a fini ça veut dire quoi je rouvrirai après ça veut dire quoi que qu'est-ce que c'est que linux et bien elle on va faire simple linux allez bon c'est juste ça c'est à dire que là je suis en mode console c'est là je fais vraiment au plus simple dans l'explication linux c'est en réalité c'est le noyau qui prend en charge tout le matériel et qui fait le lien avec l'environnement graphique et tout ce qui s'ensuit donc là je reviens sur l'environnement graphique donc là actualiser et bien il n'y a pas de mise à jour disponible euh appliquer les mises à jour ah promo de passe alors la sécurité sur linux c'est la sécurité sur linux la différence de windows où en tant que simple utilisateur dessus ben vous êtes quand même administrateur et là il peut se il se passe n'importe quoi voilà tac je veux voir ouf c'était tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de voir passer le le passage du téléchargement euh eh ben eh ben voilà ok ah ben si c'était ça là le passage du téléchargement non là il nous a il nous a dressé la liste des mises à jour ah oui hein je découvre avec vous là comment ça comment fonctionne cette nouvelle version de linux ment ok on valide alors voilà téléchargement on peut voir ce qui se passe voilà ah si bien qu'on est quand on est sur la fibre ça va relativement vite alors du côté windows quand vous l'installez eh ben après il faut ajouter tous les logiciels là eh ben vous avez tout dans le package côté windows vous voulez un programme il faut chercher à droite à gauche et tout ça on sait pas trop ce qu'on récupère il y a des trucs qui vont qui vont venir s'installer avec que vous voulez pas et ceci et cela et ainsi de suite bon bref là oui on peut aussi aller chercher des logiciels ailleurs sur internet sur les sites mais bon ils sont déjà mieux contrôlés sinon dans le menu démarrer en bas à gauche vous avez un ou deux environnement oui environnement d'installation de logiciels de programme on verra ça après ah ça y est tac voilà vous pouvez vous contenter du curseur mais bon on est un petit peu curieux voilà tac on voit tout le travail se faire là ah donc là tout se fait dans le disque dur externe sur le 1 duif s'il en a je veux dire on voilà ben vu j'ivore j'ai je j'ai 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 ... 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